On poursuit la discussion avec Ferry de Kerkov, ancien ambassadeur canadien notamment. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Est-ce que la riposte d'Iran était inévitable? Elle est totalement inévitable, mais cela signifie quelque chose que l'on n'a pas souvent évoqué. C'est dans quelle mesure Israël, une des grandes puissances du Moyen-Orient, supportée par les États-Unis, n'a pas réussi à dissuader, au fond, l'attaque iranienne. Donc, le grand principe de la dissuasion pour lequel on s'arme plus que de raison et à outrance pour ne jamais faire face à ce type d'agression, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a tellement de conséquences à dégager de cette affaire. La première, c'est effectivement, c'était certain que ça allait arriver, puisque l'attaque israélienne contre le consulat iranien en Syrie, ne pouvait qu'appeler à une riposte, étant donné que ça allait largement au-delà du droit international. Bien au contraire, le droit international condamne ce type d'attaque et l'Iran ne pouvait pas, face à sa propre population, ne pas réagir. Cela dit, l'ampleur de la réaction, la montée de tout ce que l'on a vu, que ce soit des drones, que ce soit des missiles ou autres, c'est quand même assez extraordinaire. N'eût été de la présence évidemment très forte des États-Unis et des systèmes de défense israéliens comme le Iron Dome, comme le Sling, enfin il y a trois niveaux de défense antiaérienne, ça aurait été assez épouvantable. La vraie question aujourd'hui, ou plutôt ce soir, c'est demain, est-ce que là on va avoir une autre riposte israélienne, dans la mesure où Netanyahou, après le 7 octobre, où il s'est fait avoir par le Hamas dans une circonstance épouvantable, et cette contre-attaque aujourd'hui qui a fait défaut au plan de la dissuasion, est-ce que véritablement la position de Netanyahou se retrouve renforcée ? Or on sait très bien que Netanyahou a aussi un problème juridique qui lui fait apprécier la continuation de n'importe quel conflit qui le met à l'écart de la justice israélienne. Donc il y a des dimensions internes, il y a des dimensions externes, il y a évidemment le soutien inconditionnel des États-Unis, et de leur côté, les Iraniens, au Conseil de sécurité, en prévision de la réunion de demain, ont dit, écoutez, voilà, c'est tit for tat, maintenant on est fini. Non, on n'est jamais fini. Alors la vraie question, c'est dans quelle mesure l'ensemble du Moyen-Orient va réagir à une crise majeure qu'on n'en a pas vue depuis longtemps. Oui, c'est ça, vous le dites, c'est un point tournant, c'est dangereux. Est-ce que vous craignez une explosion au Moyen-Orient? Je crains plusieurs choses. D'abord, on sait que les pays arabes ont déjà commencé à prendre des mesures de protection, ne serait-ce qu'au cas où quelque chose arriverait, comme l'Égypte, comme l'Irak et d'eau. Mais il y a aussi la question de l'arme nucléaire iranienne, parce que si effectivement cette attaque très vivante et vraiment voyante ne donne pas beaucoup de résultats sur le terrain, et c'est certain qu'avec la haine de nos amis israéliens à l'égard de l'Iran, l'Iran doit s'en tenir à quoi, est-ce que véritablement le programme nucléaire iranien, qui est d'après moi, mais je ne suis pas le grand espère, bien que j'ai écrit sur le sujet, il sait entre trois mois et six mois, peut-être moins que l'Iran pourrait se doter de l'arme nucléaire pour dissuader justement Israël. Alors nous avons vraiment des lendemains qui ne chantent guère. Tous ces beaux accords, les accords d'Abraham entre Israël et différents pays arabes sont totalement mis de côté. Et la question fondamentale de l'existence ou non d'un État palestinien semble être reportée au calendre grec compte tenu de la situation sur la scène internationale. Donc, si vous voulez, je n'ai pas beaucoup de choses très positives à vous dire. Oui, mais merci d'être là quand même. L'Iran a appelé les États-Unis à rester à l'écart, mais on l'a vu, Joe Biden s'est entretenu il y a un moment avec Benjamin Netanyahou, donc Biden n'a pas l'intention de rester à l'écart et d'écouter l'Iran. Il n'est absolument pas question pour que les États-Unis se mettent à l'écart. Quelles que soient les difficultés que Biden et Netanyahou ont eues dans les derniers temps, c'est certain qu'une agression comme celle qui vient de se produire a balayé un peu tous ces obstacles préalables et que vraiment, évidemment, la solidarité américaine vis-à-vis d'Israël reste totale, intégrale. Et je crois que peut-être à la Chambre des représentants, tout à coup, on va réveiller le fameux dossier des 60 milliards de dollars dont une partie devrait aller à l'Ukraine, une partie à Taïwan et puis une autre partie précisément à Israël. Est-ce que ça, ça va être de nouveau un débat ? Est-ce que le père Trump va encore essayer d'intervenir ? Ou est-ce qu'il va se tenir quoi parce que la situation internationale l'exige ? Il y a vraiment tellement d'interrogations qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, en passant même par chacun des pays. Parce qu'il faut penser aussi à tous ces drones qui sont passés au-dessus, au fond, de territoires étrangers parce que c'est passé au-dessus de la Jordanie, passé au-dessus de la Syrie, l'Irak. Enfin, bon, c'est certain qu'avec les deux derniers, l'Iran a de très bonnes relations puisqu'il en contrôle une grande partie grâce à la division chiite-sunnite parce qu'il est aussi un grand facteur qui joue. Alors, écoutez, on peut faire une soupe, une mélagotone superbe avec tous les éléments qui rentrent là-dedans, mais ça n'en reste pas moins très explosif. Merci beaucoup pour votre éclairage, Féry de Kerkhove. À bientôt. À bientôt. Merci de m'avoir invité.